Coupe de France de musculation homme Présentation Il y a deux catégories hommes, les seniors pour les athlètes nés en 1982 et après cette date et les athlètes master pour ceux qui sont nés en 1981 ou avant. Pour réaliser ces épreuves, vous aurez besoin d'une barre de traction et d'un coussin de proprioception ou d'une serviette pliée d'une épaisseur d'environ 5 cm pour servir de marqueur au sol. Il y a deux épreuves à réaliser, une épreuve bas du corps, le knee get up plus fente avant et une épreuve haut du corps, enchaînement traction plus pompe. Un classement est édité pour chaque épreuve et le classement final est réalisé en additionnant les places obtenues lors de ces deux épreuves. Principes des épreuves Knee get up plus fente avant avec une fente supplémentaire à chaque tour. Il faut réaliser le maximum de répétition en 4 minutes, à savoir 2 minutes avec la jambe droite en avant, puis 2 minutes avec la jambe gauche en avant. L'athlète démarre à genoux, se met debout en s'appuyant sur la jambe droite. Puis il réalise une fente avant, jambe droite en avant. Il revient genou au sol, se remet debout et cette fois-ci réalise 2 fentes avant. Puis il revient au sol, se remet debout, réalise 3 fentes et ainsi de suite, l'objectif étant de réaliser la plus grande série de fentes possible, en repartant du sol à chaque fois. Au bout de 2 minutes, on recommence côté gauche, on repart de zéro avec les deux genoux au sol, on se met debout en s'appuyant sur la jambe gauche, une fente avant, jambe gauche en avant. On revient au sol et ensuite 2 fentes et ainsi de suite. Au bout des 4 minutes, on additionnera la plus grande série de fentes réalisées côté droit avec la plus grande série de fentes réalisées côté gauche. Exemple, 17 fentes réalisées côté droit plus 15 fentes d'affilée réalisées côté gauche, ce qui fait un total de 32 répétitions. Les athlètes seront donc classés en fonction du nombre de répétitions. Épreuve haut du corps Traction, pronation, largeur d'épaule plus pompe. L'épreuve dure 5 minutes. Il faut enchaîner 8 tractions et 15 pompes et faire le maximum de tours et de répétitions en 5 minutes. Il faut réaliser les 8 tractions avant de pouvoir passer aux pompes et il faut réaliser 15 pompes avant de pouvoir reprendre les tractions et ainsi de suite. Détail des exercices NIGED UP plus fente avant. Avant chaque série de fentes, l'athlète part à genoux avec les deux genoux en contact avec le sol. Après chaque fente, les deux pieds se retrouvent derrière la ligne. Le genou arrière touche le marqueur au sol à chaque répétition. Pendant les 2 minutes côté droit, il faut se relever en commençant par la jambe droite. Donc dégager la jambe droite d'abord, puis s'appuyer sur cette jambe pour se relever, puis faire les fentes avec la jambe droite en avant. A partir de 2 minutes, on repart de zéro pour le côté gauche. Faute sanctionnée. On n'utilise pas la bonne jambe pour se relever et pour faire la fente avant. Le genou arrière ne touche pas le sol pendant la fente. Les deux pieds ne se regroupent pas derrière la ligne après une fente. On ne revient pas les deux genoux au sol après chaque série de fentes. Traction, pronation, largeur d'épaule. Il s'agit de traction stricte, sans élan. Les deux mains sont placées à la verticale des épaules, prise pronation. Au départ de chaque répétition, les bras sont complètement tendus, les coudes sont verrouillés. Attention, le non-respect de cette consigne entraînera une non-validation de la répétition. A l'arrivée, le menton doit passer au-dessus de la barre. Faute sanctionnée. Les bras ne sont pas tendus au départ de la répétition. Le menton ne passe pas au-dessus de la barre. Il y a une prise d'élan ou un à-coup avec les jambes. Les mains sont trop rapprochées ou trop écartées. L'athlète est en appui sur les mains et les pointes de pied. Le corps forme une ligne droite vue de côté. Les chevilles, genoux, hanches et épaules sont alignées. Les bras sont complètement tendus, coudes verrouillés au départ de chaque répétition. Puis la poitrine touche le marqueur au sol. Faute sanctionnée. Les bras ne sont pas tendus complètement. La poitrine ne touche pas le marqueur au sol. Attention, vous devez impérativement placer un marqueur au sol, un coussin ou une serviette pliée. Le corps n'est pas aligné, les fesses remontent ou au contraire le bassin est trop bas. Pompe sur les genoux, interdit. Comment se filmer ? Pour le knee get-up plus fente, filmez-vous de côté. Pour les tractions, filmez-vous de dos, corps entier. Pour les pompes, de trois quarts face, corps entier également. Il faut bien voir le contact entre le marqueur au sol et la poitrine. Ainsi que les bras tendus au départ de chaque répétition. Il faudra réaliser deux vidéos. Une vidéo bas du corps, une vidéo haut du corps, sans coupure ni montage. Pour participer, envoyez vos deux vidéos à califemuscu.fr Entre le 14 et le 20 juin, minuit. Dernier délai. En précisant vos noms, prénoms, catégories, senior ou master, ainsi que vos performances réalisées. N'oubliez pas de régler vos droits d'inscription. Maintenant c'est à vous de jouer. Bonne Coupe de France à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada